Moi je pense qu'il est polémique parce qu'il y a mort, mais s'il n'y avait pas mort, il n'y aurait pas parce que ce n'est pas une seule opération. Quand vous allez dans le département de Podore, on a deux partenaires, dans Saint-Louis, dans deux partenaires, on a donné des odix, il n'y a pas de mort. Mais quand il y a un malheur, on se focalise sur le mal, on se focalise sur le succès. Il y a des succès extraordinaires. Dans le premier réserve là, on a eu même trois naissances, en l'espace de cinq ans. Trois naissances, ce qui est formidable. Et on a eu des garanties, certaines. Dans le deuxième réserve également où nous avons, on a eu également des sujets, on a eu une naissance, n'est-ce pas ? Il n'y a eu pas de casse. On est émus parce qu'il y a mort. On est émus parce qu'il y a une autorité. Pourquoi ? Pourquoi ? Il n'y a pas vol. Donc, s'il y a un protocole qui est bien défini, il y a une volonté qui est claire, aider les parcs nationaux à maintenir des effectifs. Il y a également une volonté de pouvoir participer à ce qu'on appelle l'action de conservation ex situ. Donc, je me demande pourquoi est-ce que pas que c'est un ministre qui va faire encore verser beaucoup d'encre. J'ai entendu des propos, moi, je ne vais pas revenir là-dessus, mais si vous regardez bien la légalité, il a le droit, il peut, il a les possibilités. Maintenant, il y a d'autres considérations, n'est-ce pas ? Moi, je ne vais pas rentrer dedans, n'est-ce pas ? Mais en tant que technicien, moi, je peux dire que voilà des actions qui sont à encourager, à encourager. Parce que 400 sujets, s'il y a une catastrophe sur ce troupeau-là, et peut-on les disséminer, si on n'avait pas mis en épargne, n'est-ce pas, de part et d'autre, n'est-ce pas ? Mais ce serait une catastrophe pire, parce qu'on ne s'en garde pas plus les dispositions, n'est-ce pas, pour dévestifier les souches, n'est-ce pas, issues de cette population-là. Et ça, c'est encore quelque chose de plus grave, parce que ce n'est pas seulement deux ou trois, mais c'est une population disséminée de 200 ou 300. C'est pas que ça, on peut l'éviter. Mais justement, c'est cette conservation, justement, institut, qui a encouragé aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont des moyens, il faut les encourager à collaborer avec les parcs nationaux. Ce serait ce qu'on appelle, ce n'est pas des gardes de manière, c'est des gardes, c'est comme si je place mon capital quelque part, j'attends des intérêts. L'intérêt, c'est le sujet issu de cette télévision-là, dans la politique des parcs nationaux, tous les NNC, l'État va appuyer maintenant les communautés à pouvoir gérer les ressources, n'est-ce pas, que sont, justement, ces gazelles d'ocats. Sous-titrage Société Radio-Canada